Et salut tout le monde c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la bêta Nouveau personnage, nouvel élément, aujourd'hui en Sacrier et Résistance Alors de base ce Sacrier il avait été fait vraiment comme soutien J'avais joué avant-hier soir en Coliseum avec des amis On avait fait Panda, Yop, Sacrier, donc ce Sacrier était vraiment là pour tanker Je vais vous montrer un petit peu le mode, ensuite on ira faire quelques combats de Coliseum et PVP dans la même vidéo Je vais pas vous faire à chaque fois je pense deux vidéos tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu beaucoup J'ai encore celle du SRAM en Coliseum et celle de l'Ecaflip en Coliseum aussi je crois, vous y plaudez Donc ça en fait encore pas mal Donc le Sacrier aujourd'hui il a plusieurs modes, plusieurs variantes, on va en faire une On verra si on fait l'autre, donc il est actuellement en 11-6-650 points de vie Vous allez voir qu'il est vraiment axé sur les résistances 1542 d'initiative, alors attendez je vais juste vous mettre la fenêtre 3 points de portée, 2 invocations, 49 de tank, 37 de fuite C'est vrai que c'est pas beaucoup, à côté de ça j'ai quand même la pelle de la Coursonde qui retire de la fuite Il y a également je crois la cape du Barbe Étoile qui en retire La Mibou qui elle enlève du tac Donc c'est vrai que pour le Sacrier c'est pas ce qu'il y a de mieux ce genre d'item Mais bon, il était vraiment là en mode tanky, pas forcément pour obstruer tout ce qui était déplacement On a 374 de sagesse, enfin bref Au niveau de la chance et de l'agilité On a un petit peu de chance également C'est pas trop mal, après c'est vraiment pas pour jouer chance Il était vraiment là en tanky en mode air Les résistances par contre quand elles sont vraiment énormes Alors je montrerai après la petite alternative qu'on peut faire On a 42% neutre, 42% terre, 42% terre, 42% feu, 47% eau et 44% air Il y a une petite alternative, alors j'ai laissé des items là, le reste sont sur ma dragodinde Il y a une alternative, c'est de mettre le marteau des anciens steamers Celui que je fais plus fréquemment C'est vrai qu'il y en a une contrepartie de ça, je perds quand même 2 points de portée C'est en inconvénient mais c'est vrai qu'au niveau des résistances Elles restent quand même pas mal puisqu'on a 49% neutre On a 39% terre, 49% feu, 37% et 44% air Sachant qu'ici j'ai le carapace air majeur Que je peux retirer et changer en fonction de ce qu'il y a en face Donc ça c'est la petite alternative Après avec ce mode c'est vrai que ce qui est bien C'est qu'on a le 11 PA Sachant que les attaques typiquement assaut et fury en coûtent 3 chacune Le marteau des anciens steamers en coûtent 5 Ça permet de faire des combos comparé à la pelle de la course room qui en coûte quand même 6 Elle fait plus mal c'est vrai Mais le marteau des anciens steamers est quand même pas trop mal Suivant la classe que vous avez en face On a quand même pas mal de résistance avec Même si c'est vrai que ça retire quand même 2 points de portée forcément Ça reste pas trop mal après au niveau des coups critiques C'est pas du tout en mode dommage critique On a que 21 coups critiques Donc c'est vrai que c'est vraiment pas énorme Je pourrais mettre le turquoise que j'ai ici Mais bon ça c'est vraiment en fonction de ce qu'il y a en face Au niveau des jets alors de fussoc, dococo, carapacer majeur, nomade, remueur Miraculé majeur donc l'amibou over pour 100 air Je remercie je crois que c'était celle à Jean-Philippe L'anneau déségaré c'est la seule chose que j'ai dû acheter au niveau de ce stuff C'est la seule, c'est ce qui coûtait malheureusement le plus cher Je sais pas pourquoi c'est si cher l'anneau égaré Typiquement je pense qu'il doit être chiant à faire Comparé je regarde aux autres qui coûtent 3 fois moins cher Typiquement comparé à un idas Mais c'est bien évidemment pas pareil Ceinture du barbe étoile, over résistance air Enfin exo résistance air plutôt Bot de la reine des voleurs Ils sont pas trop mal, j'avais une autre paire Mais qui n'est pas sur moi du coup bah voilà Ce sera celle-ci Casse du drag-off, d'escargot motorisé Celle-ci qui me l'avait donné donc du serveur à l'histoire Je le remercie bien parce que c'est le genre de truc qui coûte la blinde Et puis j'aurais pu l'acheter Mais bon ça fait toujours plaisir du coup J'ai pas eu à l'acheter Marteau des anciens steamers Le jet est pas trop mal, je l'ai de toute façon pas modifié J'essaie de prendre le maximum de choses qu'on m'a donné Alliance Glourson PM Cap du barbe étoile Over, enfin exo résistance air Excusez-moi Et le cram cram Donc cette vidéo je la fais un peu à reculons Puisque vous savez très bien que sur cette bêta On a des problèmes avec les foines en PVP et en Coliseum Donc je vais de toute façon lancer Malheureusement s'il y en a un Puisque c'est la troisième fois que je fais cette vidéo Si j'ai l'air un petit peu Pas super motivé C'est que voilà j'ai eu 4 victoires Sur les 4 victoires je crois que Enfin sur les 4 combats On a dû avoir minimum Il y avait un foine par combat Que ce soit contre nous ou avec nous On s'est retrouvé avec 4 foines dans le même combat Enfin en bordel pas possible Donc c'est vrai que c'est un peu la merde Et puis surtout en PVP C'est juste injouable Donc voilà J'ai pas l'air trop motivé C'est que j'espère que cette fois-ci Il y aura un truc pas trop mal Que les combats se dérouleront bien J'ai pas non plus envie de passer ma matinée A essayer de faire ça Sachant que j'ai déjà prévu en autre mode Pour une autre classe Axé cette fois-ci Vraiment gros bourrinage Beaucoup moins de résistance Puisque celui-ci est sympa Comme soutien Mais c'est tout Sachant qu'en plus Le régène est pas énorme Avec le mode air Le soin L'auto-soin Comparé à un mode Terre-feu Que j'aurais pu faire Résistance Et pas top Mais bon J'avais ces items là J'avais surtout la pelle de la course Puisqu'au début Je jouais vraiment à fond comme ça Mais bon C'est vrai que du coup J'ai vu le marteau des anciens steamers Je me suis dit Allez on va faire ça Donc voilà Après il y a pas mal de possibilités Pour modifier les choses Mais je trouvais ce mode sympa Et puis une fois de plus Je fais vraiment en fonction De ce que j'ai Il y avait une autre variante Mais alors là Je sais pas Je pourrais plus vous dire Ce que j'en ai fait Avec une ceinture raseboulaire Et la cape des malveilleurs Et je sais plus ce que j'avais mis Comme amulette J'ai Je sais plus Je sais plus ce que c'était Non c'était J'avais un bonus de panoplie Mais en fait j'ai tout Qui est sur la dragodinde Du crin Ou non Je sais même plus Que j'ai changé Donc c'est vrai que j'ai changé Les items de personnage Je suis un peu haut En yolo Alors Nous avons En face Sacréur niveau 200 Belial Je suis déjà tombé contre lui Je crois pas qu'il en aille Donc c'est cool Eclipse Supermage 200 Lyon De guerre Xelor Niveau 200 Ah moi je vais me reculer Range l'état Lyop Niveau 199 Et Yo Mama Osamoda Niveau 200 On va dire salut Pour le moment Je ne vois pas de 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 Foine possible J'ai jamais vu ces personnes C'est surtout pour ça Je pense que je vais laisser La carapace Ça me paraît être une bonne idée On va On va rester comme ça Peut-être qu'il y en a un Le Lyop Je pense pas qu'il en ait un Si quelqu'un en avait eu un De notre équipe Ce serait mis devant J'espère qu'il n'y en a pas Parce que sinon On fera quand même le combat Oh bah il s'est avancé quand même Pas de foine C'est parfait Génial Franchement c'est cool Parce que c'est injouable C'est introuvable Qu'il n'y en ait pas Là ça fait vraiment plaisir On va donc voir On va donc voir On a ce Lyop de Spiritia J'adore parce que Les joueurs De serveurs étrangers Je crois bien que c'est Étrangers Spiritia Jouent toujours différemment Ils jouent toujours des éléments Un petit peu spéciaux Une façon plus originale De jouer Puis je trouve que c'est sympa Donc c'est vraiment cool Ah merde ça j'aime pas par contre Alors sa crieur joue après moi Juste après Ça c'est pas trop cool Je suis presque surpris Pareil Oh putain je sais même plus Écrire pareil Il aime Allez Ouais les gens l'orthographe Et moi vous savez Il y a certains mots Je bloque dessus On va ramener je pense Ce range létal Parce que là il est en train De partir à l'autre bout du monde Je vais le ramener par là Ah merde elle a fait une fuite Alors attendez voir Que je calcule un truc Il me faut 3 J'ai aucune portée du coup Avec ce mode Non je vais la tirer Il flippe hein Qui c'est qui veut que je le ramène ? Tout le monde veut que je le ramène Alors je vais le ramener C'est bon calme 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 Ça me fait donc venir là Transpo Puis je vais venir là Bon ah bah une fois Je risque de m'en prendre plein à la gueule Mais il faut que j'arrête de jouer En mode de gros bourrin C'est pas du tout en mode Fait pour bourriner ça Donc ma foi je préfère M'avancer Qu'il est à me faire frapper Un petit peu dessus Alors ça crure peut pas m'attirer Il pourrait en faisant un détour Ou en faisant une transpo Sur la synchro Mais bon J'essaye de jouer Un peu plus Un peu plus safe Un peu plus sérieux soutien Puisque c'est clairement La base de ce mode Vous voyez que les dégâts Sont pas mal J'ai envie de dire Puisque c'est vrai Que les résistances que j'ai Sont quand même pas mal Donc c'est vrai qu'il reste Moyen Ouh sacrifice direct Alors là Si l'yop arrive à choper une zone Parce que je pense pas Qu'il soit air-feu Avoir son mode Je sais pas trop ce que c'est Qu'est-ce que ça pourrait être Sacré-rez et tout Enfin sacré-rez-feu surtout On verra Oh putain Yo mama Qui nous balance Les boosts sur le yop Donc là on va avoir Un bon yop Je pense qu'il va faire Des bons dégâts Peut-être même Sortir belial De la zone pupu C'est moi Je passe après Il y a des chances Faudrait surtout Que j'arrive à faire une zone Peut-être une zone Non une zone fury C'est pas assez intéressant Je pense Non clairement pas Clairement pas Tous mes sorts sont boostés Ça c'est grâce à A ces gens-philippes Qui m'ont donné Les pare-chauds de sorts Je crois bien Donc c'est vrai Que j'ai tous les sorts boostés Pour la première fois C'est rare pour moi C'est rare C'est pas sur officiel Que je peux me permettre Ce genre de choses Alors Eclipse Qui n'a pas beaucoup De résistance Enfin après Les Ils ont pas trop A s'en soucier Les super mages J'ai l'impression Des résistances Avec leur bouclier Élémentaire Machin Ils sont plutôt tranquilles On a un yop Qui est full boosté Il a tout Il peut pas faire mieux Donc on va voir Ce que ça donne Précipitation Il a pas prévu De donner de coups de cac Visiblement Pouch Tempête de puissance J'ai une bouffe quoi En hôtel de vente Bon il fait bien mal Ouduka c'est cool Après il a que 13% En fait il fait pas si mal Que ça Je me demande Quel élément il joue Il a lancé la destin Qui réduit les dommages Ah mais c'est lui Qui réduit les dommages Et il reste encore 4 PA Ça serait bien Qu'il les joue Et 4 Bon ça va Il aura quand même Mis midlife En fait Plus ou moins Donc ça va Ça fait quand même Assez mal Moi je vais voir Ce que je peux faire Il faut absolument Que j'essaie d'aller le frapper Que ce soit lui Ou sur l'axel J'aurais mieux le temps D'aller sur lui Non peut-être sur elle En fonction des résistants Je sais pas trop Elle me fait une libée Oh non 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 J'ai pas mis d'esquive PA J'aurais dû Mais j'espère pas Qu'elle va commencer A râler etc Non non Ça va visiblement Bon elle m'offre une zone marteau Je pense qu'on va faire Un sacrifice ce tour-ci Ah merde non Bah non c'est sur qui Que je fais mon sacrifice Ah je fais pas un sacrifice Sur les deux là Moi c'est foutu Si je fais ça Je vais me faire dézinguer Ah et ça c'est bien joué Parce que du coup Quoi Ça veut dire quoi ça Attendez voir Que je calcule un truc Ouais bah à la fois On va faire ça Détour On va faire un sacrifice On va faire un transfert de vie Ça coûte combien ? Deux PA Voilà on va faire le transfert de vie Sur tout le monde Tant qu'on peut encore Puis on va donner un coup de cac Bon il est bien petit pupu J'ai l'impression du coup Je vais me mettre là Histoire de déranger un peu Là il est bien pupu Et il peut la mettre Oh merde Il va faire combien ? Il avait beaucoup de points de vie en plus Il va la mettre quand même Sur 5% Oh Oh là là Je sens que ça va faire du Putain je pense au moins 1600 Le même il me dit Nous bah casse toi mec Je plaisante les gens Je plaisante Je plaisante On va voir ce qu'il fait Je pense qu'il hésite encore à la mettre De toute façon je vais pas mourir Losa va pas mourir Peut-être qu'il va même pas la mettre Il va peut-être juste faire un détour Absorption Allez putain Et il la met pas Voilà Il la met pas Bah voilà La déception La déception Putain C'est fou C'est le gros pas de bol quoi Donc là Belya qui va sûrement tomber Ils peuvent pas faire grand chose Les supermaches pour sauver J'ai l'impression En plus voilà Ils le débuffent Donc là niveau boost Il a quasiment plus rien Ils ont quoi ? Je crois qu'ils ont Non le bouclier c'est que pour eux je crois Je crois que le bouclier C'est vraiment que pour eux Donc franchement là Je vois pas comment ils pourraient trop le sauver La Axel Bon elle peut pas faire grand chose Il y a plus de rollback comme à l'époque Rollback à l'époque pour sauver les alliés C'était vraiment pratique Là bah non Elle a pas l'air de trop vouloir le sauver Je crois qu'il y a contribution Quelque chose comme ça Qui permet de sauver Ça me rend compte du coup je prends vraiment des gros dégâts là Putain Pourtant il a combien de résistance ? Oh 32 Et bouclier élémentaire sur lui Ah oui il peut quand même le mettre sur les autres Bah du coup on va voir Moi je lui passe encore dessus Après les dégâts sont vraiment petits là du coup pour moi On va voir ce qu'il fait Intimidation Il lui reste encore 8 PA Mais il avait rien chargé au tour 1 Non non c'était au tour 4 qu'il aura la destin On va voir ce qu'il fait du coup Faudrait juste qu'il le frappe bien quoi Moi je suis à 69% J'ai pas vraiment pris d'érosion Il y a moyen que je le tombe je pense Oui clairement Normalement je peux le tomber Après on verra ce que fait l'Axel Puisque moi c'est vrai que je suis pas axé en mode gros bourrin Je voudrais pas foutre un coup de marteau surtout Je peux détour Ouais non non logiquement c'est bon Il devrait pas tomber Il y a le Dococo qui en plus au tour prochain va tomber Donc normalement je peux détour Assaut, cac Ah oui je vais carrément détour J'ai l'autre qui me fait la zone Hop Donc détour Le cac Et voilà Comme ça c'est bon Alors Là c'est pas trop mal Je pense Je sais pas sur qui je vais en fait L'Axel ou l'Upermage Je pense qu'on va partir sur l'Axel Ça me parait le plus logique Ça fait pas masse de dégâts Ah puis peut-être que je vais venir bloquer l'Upermage par là Ah non le Dragonet va bouger Ouais enfin bon ça change pas grand chose de toute façon Alors Ça change rien Ça change rien Enfin oui et non quoi Ça change Oui et Néon et Tossoji Il devra caler une Libé je pense Contribution Mais contribution j'ai jamais compris Moins 1038 Oh Oh putain ça fait mal Ça fait super mal Oh putain Ah bah alors là Il a lâché un tour Monstrueux Sur 37% Je devais être en zone C'est pas possible Oh putain Alors ça fait mal là Heureusement qu'il y a le Do Coco Il faudrait que l'Axel soit loin Je comprends pas En fait Ah le Pic Pic a dû lui retirer des PA Je pense 1 Essayer de caler la punition ce tour-ci Ça peut être intéressant En plus elle a 0% neutre Donc oui on va voir ce qu'il fait Il y a la Destin Il est en 14 PA Non il est bien là le Yop Il est bien Il avait rien de faire quelque chose bien Bon oui pas d'érosion Rien il la cale direct Je pense qu'il aura pas le temps de finir de jouer Ah ça sert à rien qu'il précie Il aurait plutôt dû faire une anti Quoique non il l'a bloqué Donc c'est pas trop mal On va voir Si elle me met super chair Ou plutôt super chair au Yop Moi j'ai moyen après de caler la punition Peut-être de la faire tomber même Oh ça m'a l'air d'être parti sur moi là Je pense que oui Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ouais clairement ça va venir me frapper dessus 45% 35% Oh putain il reste encore 5 Rayon obscur je pense que je descends à 25 20% 20% Là clairement c'est pas intéressant Je vais aller mettre en... Alors attendez Est-ce que la Fury... Ah oui bah oui merci Je pensais quand même aller sur lui On va aller lui mettre des Fury Et puis je pense à un coup de cac On va remonter par là Bon je suis à 24% Il y a Loza qui passe derrière C'est vrai qu'il m'a même pas fait de crapaud de la partie Rien du tout Fouais Bon voilà au moins Je pense que là on est tranquille Bon l'upermatch va sûrement me tomber Mais après Je pense franchement qu'ils peuvent... Qu'ils peuvent gérer Ah mais en fait je comprends pourquoi il monte les cellules depuis le début Je suis con il parle pas français c'est vrai C'est vrai que c'est plus logique comme c'est en fait Moi ça fait depuis tout à l'heure que je me demande pourquoi il fait pas ça Par contre la résistance naturelle aurait été mieux clairement je pense Parce que là 1187 Il est qu'en 9 PA mais bon Je regarde le tour qu'il m'a mis tout à l'heure Les 9 PA ils ont été rentabilisés Ok alors visiblement pas Bon il les frappe eux c'est bon Bon ouais ça va on est On est un peu tous Faible en vie Mais bon je pense pas que ça va suffire Il y a encore Europe qui va passer avec la précipitation Je pense que le combat est gagné On ira faire un combat de PVP Alors ce qu'on fait c'est que dès qu'il y a un foine en PVP On en refera un Et puis si on tombe contre deux foine On refera un combat de colis Ma foine c'est comme ça C'est pas super drôle mais bon Les foine ma foine c'est comme ça Alors 12% R Je pense qu'il faut lui mettre un bon gros tour ce tour-ci Il balance la précie Ouais je vais lui donner un coup de marteau De toute façon je vais tout donner ce tour-là C'est pas sûr que j'en refasse un En plus j'ai le cri de l'ours Donc autant en profiter Niveau des bouches j'ai quoi sur moi ? Ça va pas être énormissime les dégâts Ils vont pas être énormes Je comprends pas quand il frappe le mec Il boum il se TP quoi Peut-être meilleur temps que je donne mon coup de cac tout de suite C'est bon moi je me TP pas Je suis là Bon voilà voilà Je pense que je vais me mettre rue Je vais rester à son cac 1463 De toute façon je pense qu'on a gagné Ça m'étonnerait qu'il puisse Gagner Sachant qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de Comment ça s'appelle ? Résistance naturelle Ouais il n'y a ça sur personne Donc je pense de toute façon qu'on a gagné Il passe son tour le craqueleur Ni que sa mère Il a quoi sur lui ? Il n'y a rien Ok L'Ali B Oui il a l'air déterminé à lui partir dessus Oui hop Vraiment Putain mais 2 PA quoi 502 Sur 25% C'est bon C'est énorme quand même C'est énorme Encore 3 PA En plus il se réjeune et tout Bon je vais lui mettre la punition ce tour-ci je pense Il y a la destin Normalement je pense que c'est bon On va dire GG Les coups critiques Oui en plus ce n'est pas des coups critiques Donc putain Marto Rennes Pas de coups critiques non plus Je pense qu'il hit Bon c'est bon C'est bon Voilà Et puis la punition qui je pense On va donner un coup de cac Termine le job en même temps Bon c'est pas grave Comme ça c'est tout bon Alors non on ne va pas se réinscrire Allez hop Bonne journée Et puis on va aller tester un petit peu Les agros Alors Niveau agro On va activer les ailes Moi je risque de me faire rouler dessus Très clairement J'ai gagné quoi ce matin un combat Enfin j'en ai gagné plusieurs Mais bon à chaque fois c'est C'est contre des pauvres sadidas Qui se font bloquer Parce qu'ils ont mal joué Et puis forcément le combat Il n'est pas super intéressant Donc on va voir Si on tombe contre des foins Bah c'est même pas la peine De tester de toute façon C'est clairement C'est pas drôle Et puis ma foin On verra Wartox Mandawan il vaut 200 Alors on va voir S'il a un foin S'il en a un Bah ma foin C'est comme ça C'est la vie On va plutôt mettre Qu'est-ce que je pourrais mettre Comme qui rapace J'hésite entre le terre L'eau et le feu en fait En fait j'ai le feu Ah oui Je sais pas ce que je peux mettre Il a une guine Mais je sais pas ce que c'est On va mettre ça Bah on va voir Il s'avance beaucoup J'ai peur qu'il mette un foin Franchement Pour tout vous dire Je pense qu'il en a un Parce qu'il est grave 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 avancé Si je mets ça Je la chope Oh merde attendez Oh merde Oh merde il me l'a rechopé Oh putain j'ai galéré sur un truc Bon il l'a en plus C'est pas la peine C'est pas la peine les gens Je suis désolé C'est clairement de l'anti-jeu Des deux côtés D'un côté je fais pas l'agression Mais de l'autre Quoi rester quoi Ça sert absolument à rien C'est même pas la peine Surtout avec un panda quoi Porter jeter Autant c'est moi le panda Il y a un foin en face Je peux le porter Le jeter Suivant quoi ça peut se faire Mais là C'est clairement pas la peine Alors là on a en SRAM Velia Jirax niveau 200 Là par contre faut pas que je joue mal Le trophée J'ai supprimé ceux que j'avais en double Et forcément il est venu se mettre tout en bas Au bout du monde Donc contre le SRAM par contre Je vais laisser Oh il m'a l'air d'être un peu chaud patate lui Est-ce qu'il a un foin ? Non il en a pas Bah c'est parfait C'est parfait Alors on va voir il a pas l'air d'être R Heureusement J'ai hésité entre les carapaces J'ai mis le carapace terre Mais c'était pas la peine en fait Puisque j'avais déjà 49% Je sais pas J'ai paniqué Piège chournois Piège de masse Piège mortel Bon il y va Est-ce que depuis là je peux mettre Non c'est en bas non L'espoir quoi L'espoir On va mettre l'odopole On va venir se mettre là On va mettre l'odopole L'épée Et puis Voilà On va mettre la maîtrise d'armes Pour le moment il a pas trop à s'inquiéter Le piège de masse qui est là On va voir si les invocations arrivent à s'avancer un petit peu Le piège mortel de toute façon doit être dans cette ligne normalement Oups On va se booster ce tour-ci Bon lui va passer invisible C'est pas très très fun Pour avoir joué ce ram en fait Putain C'est grave moins drôle que ce que je pensais Alors on va faire ça Ça On va faire la transpo sur le dupole Et on va s'avancer plutôt par là Voilà ici il y avait rien Ok L'épée qui a l'air déterminée à se bouffer les pièges Donc c'est cool Je pense qu'il va passer invisible ce tour-ci normalement Ouais il vient me frapper en fait Bah il met de l'érosion carrément Ouais c'est bien C'est bien joué ça J'en mettais jamais avec mon sram Et piège tournoi Bon On peut le frapper De toute façon on a un peu que ça à faire On va y aller en mode gros rox nous aussi C'est ce qu'il y a de plus rentable Bon là il a de quoi faire un petit réseau je pense Un vie Alors Bon à trouver là ça va être la mort Ça va être la mort Je vais rester collé dans un coin je pense Dans un coin coin Non c'était pas drôle Bon il me peur Il m'a pas mis de silence rien Bah on va se ravancer sur la même ligne moi je pense Hop On va mettre un chaffaire par là Une kawatt par ici Et puis on va faire une furie Là Alors bon Le chaffaire qui sert pas à grand chose Bon de toute façon il peut jouer Il peut mettre ses pièges Au niveau des Des restes de toute façon Elles sont pas trop mauvaises Après bon ça risque de faire quand même super mal Bon alors il est par là Piège tournoi Piège de masse Je pense qu'il va partir vers la droite Là bas je le vois bien Genre à 7pm d'un coup il est utilisé Je sais pas où il peut être Ça m'a tout l'air de préparer un réseau Si vous voulez mon avis Foudroitement Non je trouve rien du tout Ok Alors il peut être où ? Peut-être qu'il est par là Par là Non Oh Heureusement que j'ai arrêté de jouer SRAM C'est horrible pour les mecs en face C'est horrible Ah il était là où en fait Ok Bon je vais me retransposer sur mon chaffaire Il a 6pm depuis là Ouf ouais je vais carrément me transpo je pense Ok Alors transpo direct Non parce que après bon là je vais me faire Démolir par ses pièges Ah il est par là Hop il est là 259 C'est pas énorme Allez hop le piège d'Imo Donc ça c'est parfait Le 2 Paul qui joue derrière Bon c'est toujours des petits dommages en plus Avec le 2 Paul Il fait quand même des bons dégâts En plus là il retire la fuite Donc c'est vachement intéressant Puis il vient se mettre bien Ah il s'est carrément bien mis le 2 Paul Oh putain Le 2 Coco Ouais 3060 points de vie Moi j'ai pas été tant hérodé que ça Là le problème c'est qu'il a carrément ses pièges Oh merde piège de silence Bon bah là je suis dedans Il doit pas faire bien bien mal son piège de silence On va voir Il faut surtout pas que j'ai en bas en fait Parce qu'il y a tout son bordel Je pense qu'il est en bas Je pense pas qu'il ait mis en réseau par là Piège mortel Piège mortel Je pense que je vais Je vais faire ça Je vais faire une attirance Puis je pense que je vais mettre un coup de cac Ouais 227 ça va Je me suis pas reboosté Je me suis pas reboosté C'est pas trop bien joué Bon il est bloqué là Donc ça va c'est pas trop mal Piège sournois On va voir ce qu'il fait Il a quand même 49% en haut Donc ça c'est pas trop mal joué S'il a mis en trophée Ou je sais pas Ma vita qui baisse Qui baisse Qui baisse Hop On va se rebooster un petit peu aussi Alors là faut que je réfléchisse C'est un truc C'est que le Doppel va jouer Le Chafferou Non je peux pas compter sur eux Pour que Je me retrouve pas Genre je sais pas où Faut que je me décale en bas je pense Je vais me mettre là Je vais me mettre là C'est bon bah voilà J'espérais qu'il se mette là Bah c'était pas sûr Donc pied Non c'est pas mal Il se refait de nouveau tacler Il a 1633 POU C'est Pouchco je crois ça comme serveur Je comprends bien que c'est Pouchco Il prépare en gros réseau là Ah putain Je sens que je vais me le bouffer En mode surprise Piège répulsif Il va partir se cacher là-haut Et il a mis en piège mortel Juste avant Je sais pas où il peut être du coup De toute façon je peux pas aller l'attraper Le problème c'est qu'après Il va redevenir invisible Ah si attendez Je peux faire une kawotte Ça on peut gâcher la transpo Mais bon Si je me bouffe son mortel C'est trop pas de bol Et puis Ça Ou la disso Ça Le truc c'est que j'aurais dû Peut-être essayer de le tacler Mais je sais pas S'il retrouvait son invisibilité maintenant En fait c'est ça le truc Je pense que oui Parce que Ouais voilà Il l'a retrouvé maintenant Bon Il a utilisé 7 PM d'un coup Depuis là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il est par là je pense Non Il était pas par là Euh 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 Non Bon On va faire une folie sanguinaire Voilà parfait C'est bien parce que là au moins Il m'empêche de partir tout de suite Dans un réseau lui Donc il est pas trop mal placé Le chaffaire fut Il reste 8 PM depuis là J'aimerais bien voir A quoi ressemble son point de vue Ha Je me demande Il reste 8 Je sais de m'imaginer un peu Où est-ce qu'il pourrait partir en fait S'il a eu sacré couille S'il est parti à ma droite Je pense qu'il est plutôt parti en bas On va laisser par là Non il est quand même je pense Ouais Je dis moi qu'il n'a pas fait Je dois s'en refaire ça Bon On va retourner un petit peu plus bas Euh Dernier tour après hein encore Ah il était là Sérieux Oh putain merde Non il était juste à côté de moi Il était juste à côté de moi en fait Ok Il était juste là en fait Bon il lui reste 1504 Il reste 7 PM depuis là Avec un piège de silence Bon le piège de silence Ouais si je fais détour sur mon Dupol Ah mais non il va balancer en double Piège répulsif Ah je vais transpo mon chat ferfu S'il ne met pas de double En même temps il a intérêt à ne pas mettre de double Parce que sur un sacriur le régène là il est facile Piège répulsif Là j'ai l'impression qu'il a tout fait pour que je me le prenne Déclenche piège répulsif Ouais le truc c'est que si je pars à gauche Je vais faire ça Et Ouais c'est bon Euh Alors hop Au moins j'arrive à le toucher un petit peu Oh merde Attendez je vais faire une folie sanguinaire sur mon chat ferfu Je vais reculer d'une Parce que moi comme je vous ai dit son réseau je pense qu'il est par là Non Dupol tu fais quoi ? Non Plus loin les furies Alors on va voir Normalement il ne peut pas me mettre dedans Piège empoisonné Non alors visiblement il n'est pas parti pour me mettre dedans Piège sournois Ouais il doit avoir un sacré réseau Ça va Faudrait que j'essaie de lui caler une libée par là bas Ça pourrait être énorme ça Piège répulsif Je peux aller lui mettre un marteau de moon Tout en essayant de rester Ah je ne sais pas trop je ne sais pas trop Je vais de toute façon me rebooster Ça Je vais faire un détour sur mon Dupol Piège empoisonné Oui je me le suis pris quand même Puis on va rester par là J'ai la transpo qui revient un petit peu plus tard J'ai une K-Wat là bas J'ai mon Dupol qui se met juste bien Donc ça c'est cool Ou peut-être faire une libée Ouais je peux faire une libée avec mon Dupol Ça me libère le chemin Puis me le mettre en marteau de moon Piège chonnois Piège mortel Piège mortel Ah j'ai de nouveau la K-Wat en fait Donc je pourrais faire un détour Bah non Bah non J'ai... C'est la... Non bah non Tendez voir Non j'ai mal réfléchi en truc en fait Du coup Putain il a de nouveau bientôt le... Bon je vais venir là Il a de nouveau bientôt l'invisibilité Je crois qu'il la récupère ce tour-ci Ouais c'est ce tour-là qu'il l'a de nouveau Le Dupol au moins Il fait pas de la merde C'est cool Et je crois bien qu'il la récupère déjà ce tour-là Autant je peux lui mettre des furies etc Mais bon Piège mortel Piège mortel Je pense qu'il a mis ses mortels Bah là et là Ah non je pense sur la ligne Pour pas que je la tire Mais j'ai la transpo de toute façon Et piège répulsif Hop Allez Allez Ouais Allez hop 762 points de vie Ah j'aurais du me décaler d'un à gauche Si j'avais pu J'aurais du penser Bon moi niveau de la vita Je suis pas mal Je suis vraiment pas mal Là il va repasser invisible normalement Bon il repasse invisible Si je le trouve c'est fini Il utilisait 7pm Attendez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Je pense qu'il doit être par là-bas Fury à 142 Je prends le risque de faire un coup de cac Ou j'en remets une Merde j'aurais dû en remettre une Il doit être Là du coup Vas-y de Paul Ah il est là Ah non il est pas là Ah non merde il devait être là du coup Ah merde il était là Bon c'est pas grave C'est pas grave Du coup Faut que j'arrive à balancer de la merde dans son réseau Je vais mettre une kawatt par là-bas après Il utilise 4 Oh merde attendez 4 Ça fait 1, 2, 3, 4 Piège répulsif Aïe Je crois que ça y est Je crois que je vais partir dedans Piège sournois S'il me concentre Je jurle Ah merde Piège mortel Peur Bon Ok Il lui reste 4 depuis là Il utilise 2 Je vais déjà mettre une kawatt ici Allez les furies qu'il le trouve 448 points de vie C'est tendu Vas-y de Paul Oh oui Vas-y Oh putain Mais là je crois les gens je pars dedans je crois J'ai mis la kawatt pour boucher Mais à mon avis il me balance depuis là Piège répulsif Oh merde Je crois que je pars dedans Et à mon avis avec 3461 J'ai beau avoir quelques res Je pense qu'il me fout dedans Oh merde Oh la déception Piège empoisonné Non toujours pas Il y aurait 7 p.m. depuis là 6 Il a intérêt à avoir Je pense qu'il est à ma gauche Je suis sûr qu'il est à ma gauche Et quelque part là-haut Ça y est Je l'ai trouvé Oh Vite Avressac On a gagné Et voilà Oh Oh Grade 2 Voilà Bon Et bien je pense qu'on va se quitter là Parce que la vidéo aura déjà été assez longue A la base Je ne pensais pas que ça durerait comme ça long Le combat aura été un peu space Un peu chiant Regardez Je pense que ça n'a pas été terrible Du coup J'espère quand même que ça vous aura plu C'était tout C'était tout A bientôt Sous-titrage ST' 501